L'invité de la rédaction est donc Maurice Rubenayoun. Alors Maurice Rubenayoun, est-ce qu'il faut encore vous présenter ? A chaque fois j'ai assez honte de voir le faire, philosophe, écrivain, docteur S. Lettre. Vous êtes spécialiste de philosophie, notamment de la philosophie médiévale juive, de la pensée judéo-allemande moderne, vous êtes germaniste, et vous nous le disiez encore, et tous celles et ceux qui achèteront votre livre verront vos traductions qui sont en elles-mêmes déjà des œuvres, parce que ce n'est pas facile de traduire, et surtout certaines langues sont encore moins faciles à traduire, et quand je parle de langue, c'est des styles, des styles d'écriture, il faut à la fois se plier à l'autre parce qu'on ne veut pas le trahir, on connaît la fameuse phrase italienne de traducteur-traître, alors il ne faut pas le trahir et en même temps il faut le rendre lisible pour celles et ceux qui... C'est tout un sujet la traduction en soi, déjà. On y parvient plus ou moins, cher Paul-Henriette, lorsqu'on aime ce qu'on fait. Lorsqu'on aime ce qu'on fait. L'œuvre, c'est quelque chose qui concrétise l'être. Quand vous essayez de faire une œuvre, vous essayez de faire une œuvre, d'abord on n'y réussit pas toujours, on n'y parvient pas, mais au moins on essaye, l'œuvre contient en elle-même votre propre satisfaction. Le fait que des gens qui ne connaissaient pas Rosenzweig, pas plus qui ne connaissaient Maimonide par exemple, ou Hermann Cohen, ou Moïse Mandelson, tous ces gens que j'ai étudiés, Martin Boubert, le fait que vous mettiez à leur portée des choses auxquelles ils n'avaient pas accès, est déjà en soi une satisfaction suprême. Donc si vous voulez, lorsque vous êtes isolé dans votre cabinet de travail, et que vous vous échinez à traduire des textes, croyez-moi, Rosenzweig, j'ai traduit beaucoup de philosophes allemands, mais Rosenzweig a une difficulté dans la langue, et puis un génie linguistique qui est assez incroyable. N'oubliez pas, ma chère amie, qu'il a traduit avec Martin Boubert la Bible, mais il faut un dictionnaire pour comprendre leur allemand. Il faut un dictionnaire, c'est-à-dire deux petits juifs, enfin je plaisante, deux grands juifs, qui ont totalement réinvesti la langue allemande, ou même les allemands. Par exemple, aujourd'hui j'avais fait, il y a de nombreuses années, un cours sur la traduction Buber-Rosenzweig à Heidelberg, en allemand bien sûr, j'étais moi, petit juif néag à dire, obligé d'expliquer à des allemands, dont c'était la langue maternelle, d'où venait telle phrase, pour dire sacrifice, pour dire autel. Ils ont carrément refait renaître la langue allemande, ce qui est un tour de force incroyable. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours les juifs plus royalistes que le roi, c'est-à-dire les juifs plus germaniques que les allemands, et ils ont vraiment montré ce qu'était, je dirais, le génie d'Israël. Israël au sens de corps mystique, c'est-à-dire les juifs. Oui, mais il y a d'ailleurs des échanges qui sont extrêmement intéressants entre Buber et Rosenzweig, justement sur cette traduction, où Rosenzweig pense que Buber fait trop allemand. Exact, exact. Donc là, il fallait trop allemand, donc la référence, c'est Luther, évidemment, qui serait plus yiddish. Bravo, Paul-Henriette. C'est extraordinaire. Je voulais citer ça. Alors là, j'ai beaucoup éclaté de rire, parce qu'il lui a carrément dit, « Quand on lit votre traduction, celle de Luther, n'oubliez pas que c'est quand même un génie de la langue allemande, Luther était le monsieur qui a forgé la langue allemande. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui, en traduisant la Bible, qui a forgé la langue allemande. Et Rosenzweig, qui était un maître de la prose allemande, lui dit, « Quand on compare votre traduction et celle de Luther, Luther, c'est du yiddish. » Je ne sais pas, Luther a dû tourner dans sa tombe un certain nombre de fois en se voyant ramener à un jargon judéo-allemand. Alors, on va commencer par le commencement, parce que j'ai été très, très émue par l'hommage que vous rendez à Stéphane Moses. C'est-à-dire que c'est un livre que vous lui offrez. C'est une perte. Toutes les années où j'ai travaillé sur ce livre, il faut dire que je l'ai vu deux fois dans ma vie, Stéphane Moses. Et les deux fois, il a été, lui qui est né, allemand. Alors, j'ai trouvé quand même un seul point de contact entre nous, c'est que pendant la guerre, il était beaucoup plus vieux que moi. Il a séjourné au Maroc avec ses parents. Maroc, c'est le lieu où je suis né. Et il a travaillé sur cette chose au moment où moi, je suis arrivé à l'Institut d'études germaniques et étant obnubilé par l'identité juive, j'ai regardé l'annuaire des thèses. J'étais déjà très ambitieux, j'avais 18 ans, je voulais déjà voir des choses sérieuses. Et je vois Stéphane Moses, le renouveau de la pensée juive en Allemagne au XIXe siècle. Cher Paul-Henriette, c'est exactement ce que j'ai fait de ma vie. Le renouveau de la pensée juive allemande. Et donc, on peut dire qu'il a été à l'origine de ma vocation. Et vous dites que c'est un des lecteurs les plus attentifs de Rosenzweig. Les plus pénétrants de Franz Rosenzweig. Et celui qui l'a le plus aimé. Parce que vous savez, il y a une empathie entre les gens. Il y a des auteurs qui vous parlent et il y a des auteurs qui ne vous parlent pas. Moi, j'ai une règle en or. Tous ceux que j'ai étudiés, et il y en a un certain nombre, ils me parlaient. Et ce Rosenzweig, il y a une chose qui m'a frappé, cher Paul-Henriette, si vous permettez, quelque chose d'anecdotique. En écoutant ce juif allemand, né à Kassel, c'est loin d'Agadir, né à Kassel, dans le land de Hesse, il a failli se convertir au protestantisme. Quand il est redevenu « juif » et religieux, il a parlé du Shabbat, du temps du Shabbat, de l'anticipation de l'éternité, le jour du Shabbat, que moi, je me suis souvenu de ma ville d'Agadir à 4-5 ans, lorsque le Shabbat arrivait. Pour qu'un juif allemand ait réussi à évoquer en moi quelque chose de mon souvenir de ce judaïsme d'Agadir, c'est qu'il était très fort. Rien ne le prédestinait à devenir un philosophe du judaïsme. Non, absolument rien, cher Paul-Henriette. Il était un historien de la philosophie politique de Hegel. Et d'ailleurs, sa thèse, c'était Hegel et l'État, Hegel und der Staat. Et le problème, c'est appelé la guerre de 14. Hegel a dit que l'Occident et l'Europe étaient le continent le plus abouti au niveau civilisationnel et culturel. Il a dit la même chose pour la religion chrétienne. Le jeune Rosenzweig fonce dans cette voie et puis il va à la guerre. Et pendant 4 ans, il subit la guerre. Et il est allé en Macédoine, il est allé à Varsovie, il est allé dans le Kosovo, enfin, dans l'ancienne Yougoslavie. Et il s'aperçoit de l'énorme boucherie. Et il se dit mais ce n'est pas possible. Ce continent n'est pas le plus abouti culturellement, puisque ça a été un massacre. Ces religions chrétiennes, puisque tous les États qui se sont faits la guerre sont des États chrétiens, donc qu'est-ce que je fais moi avec ma philosophie politique de Hegel ? Comme il ne pouvait quand même pas brûler sa thèse, quand il est revenu, il a ajouté une introduction où il prend un autre verset d'une poésie de Hölderlin, qui est un poète absolument exceptionnel, avec son Hupérion et autres. Et il dit finalement les muses ont déserté nos prés et nos campagnes. Nous n'avons que des intentions et nous n'avons aucun acte. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si moi j'écrivais une thèse et en tête de ma thèse j'écrivais le contraire de ce que j'ai développé sur 600 pages. C'est exactement ça qui lui est arrivé. La deuxième chose, ça a été la crise spirituelle. Cet homme, d'ailleurs Hegel aussi, en 1797, a travaillé une grave, a traversé une grave crise spirituelle. Il se demandait, je ne veux pas jargonner pour ne pas ennuyer vos auditeurs, comment est-ce qu'on peut accorder mon moi avec les événements extérieurs de l'univers ? C'est-à-dire comment est-ce que je peux me sentir chez moi dans cet univers et comment ne pas être un écorché vif parce que la réalité tourne souvent le dos à ce que je m'imagine dans mon fort intérieur. Voilà. Dit d'une manière un peu littéraire et pas du tout philosophique. Et ce côté, je ne veux pas jargonner, mais l'expression est de Heidegger, ce destin destinale. Je m'excuse, c'est comme ça qu'on peut traduire en allemand, « schicksalhaft schicksal ». C'est-à-dire véritablement la chose à laquelle vous êtes destiné et à laquelle vous ne pouvez pas échapper. C'est la conversion en cette nuit du 7 juillet 1913 où l'un de ses cousins qui s'était déjà converti... Il y a beaucoup de convertis aux protestantismes autour de lui. Vous savez, on a parlé, cher Paul-Henriette, de tauf-épidémie, d'une épidémie de conversion. Est-ce que vous imaginez une seconde ce qu'eût été un XXe siècle juif sans Rosenzweig ou avec un Rosenzweig converti, on n'aurait pas eu notre grand Emmanuel Levinas ? Vous savez ce que dit le grand Emmanuel Levinas dans Totalité et Infini ? Il dit Il y a un monsieur sans lequel je n'aurais pas pu écrire mais que je n'ai pas cité parce que si je le cite il faudrait le citer en bas de chaque page et j'ai trouvé que c'était un hommage parmi les meilleurs rendus à Rosenzweig. Alors c'est vrai qu'on peut vous écouter des heures et j'ai encore des dizaines de questions à vous poser sur Rosenzweig. Vous avez parlé de cette nuit, de cette nuit particulière. Fatidique. Qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit particulière ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qui fait que finalement tout bascule ? Écoutez Paul-Henriette, imaginez ce qu'à Dieu ne plaise qu'autour de vous vos cousins germains et lointains changent de confession et de dénomination religieuse c'est-à-dire se convertissent. Vous allez commencer par dire tiens il se passe quelque chose un, deux, trois et surtout des arrière-petits-fils de grands pédagogues juifs comme Samuel Meyer-Erenberg qui a catéchisé enfin qui a instruit dans le judaïne des gens comme Yost et comme Tzuntz c'est-à-dire le fondement de notre science du judaïsme. Ces gens se tirent, ils se barrent, ils vont, il y en a même un qui a eu à une chaire de professeur il l'a abandonné pour devenir pasteur. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. C'est quelque chose d'incroyable. Et ça autour de vous. Alors il dîne et il passe toute une nuit avec l'un de ses amis converti à 17 ans l'un des premiers hommes ma chère à avoir exigé de prendre le nom de sa femme. Vous vous rendez compte ? Il s'appelait Rosenstock elle, elle s'appelait eux aussi il a dit il n'y a pas de raison que tu t'appelles mon nom moi aussi je vais prendre ton nom et on aura c'est mignon mais c'est moins extraordinaire pour le reste converti à 17 ans et bien entendu il dit à son cousin éloigné il lui dit écoutez le judaïsme ne remplit plus sa fonction c'est un bateau qui s'est échoué dans les sables il n'a plus aucune histoire il n'a plus aucun avenir l'avenir c'est le christianisme c'est le protestantisme et alors c'est toute la nuit comme ça le 7 juillet et alors au petit matin Rosenzweig s'en va et dit bon je pense que je vais me convertir mais mais il y a eu les cours de Hermann Cohen à la Hochschule für die Wissenschaft des Schultups de Berlin et il voit ce philosophe juif qui est un grand kantien qui a réalisé la synthèse entre la philosophie allemande et une existence juive authentique et donc il se rapproche de lui et il y a pour faire bref parce que je ne veux pas vous ennuyer il y a le Yom Kippour de 1913 et là au lieu d'aller dans l'immense synagogue style opéra de Berlin il va dans un petit oratoire qui se trouve près du pont de Potsdam Potsdam à Bruque et là il voit des juifs polonais qui chantent mal mais qui ont une ferveur religieuse extraordinaire alors je vous la fais courte le lendemain soir après Kippour il écrit cette fameuse phrase il dit je reste juif c'est probablement le philosophe qui est allé le plus loin néanmoins dans la relation avec la chrétienté absolument bien entendu il était à deux doigts de se convertir mais tenez-vous bien cher Paul-Henriette il a dit si je m'étais converti je l'aurais fait en tant que juif en termes clairs ça veut dire j'aurais rejudaïsé le christianisme dont les racines sont indéniablement chrétiennes seulement les petits rabbins les petits barbus ils ne comprennent pas assez bien donc pour eux il n'est pas du tout caché parce qu'il a failli se convertir mais ils ne savent pas que cet homme a irrigué la pensée philosophique juive du XXe siècle et que sans lui on n'aurait pas eu Emmanuel Lévinas juif et chrétien sont les deux visages d'une même vérité et Dieu a besoin des deux quant à la vérité Dieu est en un seul tenant c'est exact c'est une très très belle phrase de Rosenzweig très très belle phrase très émouvante et même assez troublante assez troublante parce que j'ai étudié comme vous savez depuis le Talmud le Moyen-Âge pratiquement tous les philosophes juifs qui ont une certaine importance jamais je n'ai trouvé quelqu'un d'aussi authentiquement juif et d'aussi proche du christianisme et finalement il faut bien le dire que ça plaise ou non les chrétiens sont des juifs avec Jésus alors évidemment pour nous c'est un peu compliqué parce qu'il y a la forme divino-humaine de Jésus qui ne nous convient pas et puis il y a le statut de la loi que saint Paul a mis très mal en disant que la loi devait disparaître et que Jésus était mort pour nous et que nous n'avions plus besoin de l'accomplissement de la loi c'est-à-dire que ce sont deux pommes de discorde infranchissables sauf par une grâce divine dont je ne mesure pas les effets mais véritablement vous avez raison ça peut frapper il y a deux sujets sur lesquels je voudrais vous entendre la langue vous l'avez évoqué tout à l'heure pour lui la langue est un cadeau de Dieu absolument Dieu crée et l'homme nomme exact c'est vrai c'est exact c'est exactement le passage de la Bible c'est exact c'est-à-dire que Dieu conçoit l'homme comme son adjoint de la création et que l'homme est chargé de donner à l'univers son intelligibilité spécifique c'est-à-dire lorsque vous nommez les choses donc vous établissez un rapport entre l'essence de ces choses-là et le nom qui les caractérise c'est d'ailleurs aussi une idée talmudique c'est une idée talmudique où on dit en araméen chema on en a parlé avec le grand rabbin Josia Eisenberg dans une émission de télévision chema garim c'est-à-dire que le nom le nom a une efficace c'est-à-dire si vous vous appelez comme vous vous appelez ça reflète nécessairement un aspect de votre être intérieur et cet homme-là et nous en avons parlé également va se retrouver embarqué dans un vieux projet donc de Martin Boubert de traduction en 1925 et il est handicapé il est handicapé c'est-à-dire qu'il ne parle pas et c'est là où je trouve que c'est là que je trouve que Martin Boubert a été exceptionnel on peut lui reprocher un certain nombre de choses comme à tout le monde d'ailleurs il a été exceptionnel lorsque l'éditeur Lambert Schneider de Heidelberg lui a dit monsieur Boubert je voudrais que vous traduisez la Bible il n'a pas négocié les honoraires il a dit je veux une chose je veux pouvoir travailler avec mon ami Rosenzweig et Rosenzweig depuis 1922 commençait à sentir les séquelles enfin pardon les signes avant-coureurs les prodromes de la paralysie qui allait l'affecter de manière terrible et ce qui est absolument exceptionnel c'est que sa femme qui a été d'un dévouement extraordinaire au moment où il ne pouvait même plus parler ni même faire des gestes elle lui montrait les lettres de l'alphabet et quand il soulevait le sourcil elle savait ce que c'était et elle disait les mots par lesquels commençait cette voyelle ou cette consonne et c'est comme ça qu'elle l'a aidé et je peux dire qu'il a vraiment travaillé puis il avait un génie exceptionnel mais ces textes je vous assure vous me disiez tout à l'heure aimez ce qu'on fait lorsque vous vous couchez le soir et que vous avez tellement appris tellement appris il y a une sorte de sensation de bien-être parce que vous vous êtes nourri au suc des grands philosophes et ça c'est quelque chose qui est marquant et il l'a fait il y a même un texte de 1929 c'est-à-dire quelques semaines avant sa mort où il prenait position dans le débat entre Heidegger et comment s'appelait-il Ernst Kassir l'un des étudiants l'un des élèves pardon de Hermann Cohen et c'était à Davos c'était à Davos c'est-à-dire que jusqu'au bout il a travaillé et c'est bien une question également dont je voudrais que nous parlions ensemble c'est le sionisme ah oui alors là il y a peut-être un petit malentendu je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir mais le livre il fait déjà plus de 650 pages en fait il n'était pas anti-sioniste il était à-sioniste pourquoi parce qu'il considérait en tant qu'historien de la philosophie politique de Hegel que les juifs avaient mieux à faire je trouve qu'ils se trompaient que de former ah non parce que j'aime l'état d'Israël c'est évident qu'il ne devait pas être un état qu'un état aurait une artillerie une police une armée des juges et que finalement ils concurrenceraient les autres états et que cela finirait par conduire à la guerre comme cela avait été le cas en Europe parce qu'il ne faut pas oublier que les nations qui se sont étripées en 14-18 et ensuite en 39-45 c'est quand même toutes des nations chrétiennes or à aucun moment la chrétienté ni la papauté ni quoi que ce soit ne sont arrivées à leur dire halte ça suffit on arrête les armes personne donc pour lui le judaïsme c'était quelque chose d'universel à mon avis il s'est avec tout le respect il s'est un peu trompé ça arrive l'erreur est humaine et puis surtout surtout Israël peut être un état avec des valeurs universelles une dernière question pour conclure l'étoile de la rédemption écrit dans les tranchées on connaît en quoi ce livre a tellement été un livre fondateur pour des dizaines de philosophes et de penseurs après lui qu'est-ce qui fait que dans ce livre-là il y a le fondement de quelque chose je vais vous répondre très rapidement et par une deuxième phrase ce livre a été le précurseur de Heidegger c'est lui Rosenfeld qui a commencé par couper en disant er in erne auf der Brücke vous voyez ce que je veux dire qui a trituré les mots et il a été l'inspirateur de Lévinas maintenant le vrai génie de cet homme se trouve dans un texte que j'ai traduit qui s'appelle le nouveau pensé qu'est-ce que das neue Denk le nouveau pensé ça veut dire qu'on instille une dose homéopathique de théologie dans la philosophie et ça il a été le premier à le faire de cette manière-là parce que toute la philosophie allemande est basée sur la Bible mais lui c'était aussi un juif et il a en quelque sorte pas judaïsé la philosophie allemande mais il a montré que la philosophie allemande était compatible avec l'identité juive ce qui a été malheureusement gravement démenti par l'expérience nazie une dizaine d'années plus tard Maurice Rubenayoun je ne sais comment vous remercier d'avoir été notre invité je rappelle donc aux éditions Agora une superbe introduction France Rosenzweig il est 12h51 tout de suite une page de publicité Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info